Bonjour Moustapha Adjian. Bonjour Mme Moreau. Moustapha Adjian, vous êtes le coordonnateur de Tahaou Sénégal au niveau de Koum Pentoum. Déjà, qu'est-ce qu'explique le silence de Khalifa Ababa Karsal après l'élection de Basirou Diomaï Djarar Fay ? Voilà, effectivement, je pense qu'il n'y a pas de silence. Peut-être que vous n'avez pas eu des informations venant du président. Mais la coalition Khalifa Président a fait son évaluation le 20 juillet passé. Nous avons analysé les résultats obtenus et avons dégagé des perspectives. Je pense qu'aussi la semaine passée, il y a un journal de La Place qui a titré que Khalifa Snob Sabab sacrifie Barthes pour dialoguer avec le nouveau régime. Donc il a apporté un démenti. Donc ça, c'est une façon de parler avec les Sénégalais. Donc il a dit qu'effectivement, lui, il n'est pas dans cette optique de rejoindre le gouvernement, même s'il y a des éléments qui sont dans la coalition Tahaou qui souhaiteraient un rapprochement entre le nouveau régime et Tahaou Sénégal. Peut-être aussi dire qu'effectivement, comme d'autres ont eu à le faire, il l'a pas fait. Parce que quand il pleut, on ne nettoie pas. Le régime est installé nouvellement, élu en tant que républicain, un opposant qui a une expérience, il permettrait à ce nouveau régime quand même de travailler, autant arriver, il va se prononcer sur les questions de l'heure. Parce que c'est un régime, il faut le rappeler, un nouveau régime élu à 54% au premier tour. Si vous êtes en train de dénigrer ou bien de dire des choses, il se pourrait que les Sénégalais ne vont pas vous écouter. De par son expérience, il a senti qu'il n'est pas encore l'heure de parler pour nous. Donc vous vous patientez encore ? Oui, déjà on a fait une sortie, comme je l'ai dit. Nous avons fait l'évaluation, on a compris ce qui a fait qu'aujourd'hui on n'a pas gagné. C'était une élection référendaire, il fallait faire dégager ce régime. Et on sait les conditions dans lesquelles le régime a saboté l'élection et qui a favorisé l'arrivée du tandem Dioma et Sonko au pouvoir. Et au temps venu, nous allons nous prononcer aussi de façon officielle. Mais ce n'est pas parce que le gouvernement a fait des actes du jour au nombre qu'on va sortir au marché. À propos de l'actualité politique, le président Basirou Diomaï Diakharfaye a fait sa déclaration de patrimoine. Comment appréciez-vous cet acte du président Diomaï ? Oui, je l'avais dit tantôt aussi dans une radio ou une télé de la place. Je dis qu'au Sénégal, s'il y a quelqu'un qui est la première personne à faire une déclaration de patrimoine, c'est le président Khalifa Ababa Karsal, quand il a été élu maire de Dakar en 2009, devant un jury composé d'hommes d'honneur. Donc si aujourd'hui le président Diomaï le fait et que c'est la constitution qui l'exige, nous ne pouvons que le saluer parce que c'est dans une dynamique de rupture. Donc c'est une bonne chose. Maintenant, on a relevé quand même quelque chose. Il y a des déclarations qui ont été dans la précédente déclaration pendant la campagne électorale, des éléments que nous n'avons pas retrouvés dans cette nouvelle déclaration. Maintenant, le résumé, on se dit, moi personnellement, j'ai vu que ce n'est pas un président qui a beaucoup de bien et normalement, ça ne devrait pas être le cas. 15 ans de carrière dans les impôts, comparé à ce qu'il a aussi, on pourrait dire qu'il a pu trouver tous ses biens venant d'un jeune fonctionnaire de 15 ans d'expérience. Mais néanmoins, nous saluons le fait que ça a été publié et que c'est ce qui doit se faire. Rappelez le salaire qu'on a vu là-dedans. Le président Abdelajou a perçu moins que ça. Abdelajou a perçu moins que ça. Pourquoi ce montant aujourd'hui a évolué vers 4 millions, voire 5 millions par mois ? Le salaire du président, vous l'appréciez comment ? 5 millions de francs CFA pour le président Diomaï ? On peut l'apprécier positivement parce qu'il a des charges. Être président de la République, ce n'est pas n'importe quoi. Il a beaucoup de sollicitations. C'est une fonction, c'est la plus haute fonction qu'on peut occuper dans un pays. Et si on regarde dans la moyenne régionale, ou bien au niveau de l'international, il y a des pays qui sont mieux payés que lui. Mais quand même, lui aussi, il devrait voir par rapport au niveau de vie des Sénégalais. Et ce n'est pas parce qu'il est payé dans de la République qu'il pourrait aujourd'hui être payé à 5 millions. Il y a déjà des directeurs généraux ou bien d'autres fonctionnaires qui ont plus de 5 millions. Donc on ne peut qu'apprécier, mais on va lui laisser l'attitude voir est-ce qu'il va le laisser comme ça ou bien s'il va diminuer encore ce salaire. Je sais qu'il n'en a pas besoin assez. Avec ses fonds politiques et ses fonds secrets qu'il compte mettre en place, je ne pense pas qu'il en ait besoin. Et d'autant plus que la constitution du Sénégal avec le président Macky Sall a vraiment amélioré les conditions des anciens présidents de la République du Sénégal. Et on commence aussi à dévoiler le salaire des directeurs généraux, le salaire des PCS, le salaire des ministres. Comment aussi analysez-vous cette transparence ? On peut parler aussi de transparence. Oui, c'est une transparence. Mais vous savez aussi, l'État, c'est un mythe. Je pense que souci de transparence pour transparence, on ne doit pas aussi exposer les fonctionnaires, les recadres de ce pays. Parce qu'on ne dévoile pas le salaire d'un enseignant dans la place. Même si on sait que le bulletin le bulletin de salaire est secret, même si c'est des fonctions publiques, politiques, quand même, cela devrait avoir une limite. Ce n'est pas tout qu'on doit dire dans un État. Donc, ça peut les exposer. Maintenant, il y a des rapports, il y a la transparence, il y a des mécanismes qui permettent de savoir est-ce que ce directeur, ou bien le président de la République, il gère bien. Ce qui est important, c'est dans la gestion des affaires publiques. Ce n'est pas le salaire qui est important pour moi. Si on me confie une direction, est-ce que le budget qui a été mis à ma disposition en tant que ministre, en tant que directeur général, ce budget a été utilisé à bon escient ? Est-ce que le bénéficiaire de Kédougou, d'Arakarakane, de Munkumpentum, a eu à bénéficier de ce budget ? C'est ça qui est important, ce n'est pas le fait de dévoiler les salaires des directeurs rubiens des PCA. Par rapport à la recrudescence des accidents de la route, encore des pertes en vues humaines, pas encore de solutions en ce sens ? Oui, effectivement, nous nous inclinons à la mémoire de toutes ces personnes décédées à l'image de notre leader qui a fait un communiqué et qui a demandé aux nouvelles autorités quand même de voir vraiment des solutions prêtes pour vraiment essayer d'endiguer ce phénomène. Nous avons vu vers la fin du règne du président Macky Sall, ça a été le cas vers l'accident de Catherine. Et cette fois-ci, nous voyons plus de 10 personnes décédées en un coup. Je pense qu'il y a un pays de la sous-région qui, même si c'était un dictateur entre guémeux, le président Ahmed Sikoutouré, pour l'endiguer, il avait utilisé le permis à point. Il avait aussi demandé aux chauffeurs, il avait fait une motivation. Si un cheveur reste un mois, deux mois, sans faire d'accident, il se pourrait qu'il ait des motivations supplémentaires. Et il paraît aussi dans la zone minière, ils ont des techniques de comment recruter les chauffeurs. et aussi, ça c'est des moyens comme. Mais maintenant, les responsabilités sont partagées. L'État a quelque chose à faire, de bonnes routes, de bons véhicules, le chauffeur, les passagers. Donc je pense que c'est un ensemble qu'il faudra mettre sur la table et faire appel aux spécialistes. Et quand je dis des spécialistes, ce n'est pas seulement les spécialistes des automobiles, nous avons les psychologues, les assistants sociaux, les travailleurs sociaux, nous avons d'autres secteurs qu'on peut impliquer dans ce phénomène pour l'analyser, les psychologues, les sociologues, pour savoir qu'est-ce qui est à l'origine de ce phénomène. Je pense qu'en Europe, une fois, on m'en a parlé, qu'est-ce qui est à l'origine. Mais il faut que l'État du Sénégal vraiment trouve les mesures idées pour endiguer ce phénomène qui est en train, on dit que la route pue plus que les maladies au Sénégal. Ce sont des statistiques claires que l'ANSD a sorti ou bien les sapeurs. Et la recrudescence du phénomène de l'émigration clandestine, Barça ou Barça, vous en dites quoi, Moustapha ? Je pense que nos dirigeants manquent de vision par rapport à ça. Moi qui circule dans le Sénégal, je vois tellement d'opportunités dans ce pays. Le Sénégal est un pays qui a beaucoup de terres arabes. Nous avons l'eau, nous avons le soleil. Et je pense aussi que c'est la faute d'une politique migratoire réfléchie. Parce qu'aujourd'hui, la population européenne est assez vieille. Il se pourrait que si nous mettions des mécanismes de formation professionnelle, avoir des accords avec ces pays, ça nous permettrait quand même de trouver une immigration régulière. Ces jeunes pouvaient aller travailler pendant une période et revenir dans ces pays. L'autre aspect aussi, aujourd'hui, le Sénégal, il n'y a pas d'emploi et d'employabilité. Il sera difficile de l'endiguer. Mais je pense qu'il y a des solutions et nous, dans notre programme, à vrai dire, le président Khalifa Salka, il disait l'humain, la terre est l'eau. C'était une façon aussi de pouvoir sédentariser le jeune Sénégalais qui va au champ pendant trois mois pour subvenir à ses besoins. Le jeune Sénégalais qui est là, qui est dans son atelier de tailleur, dans son atelier de monisier métallique, puisse quand même à la fin du mois subvenir ses besoins. Tant que nous ne formalisons pas cela et que ces jeunes-là puissent se sentir chez eux et travailler subvenir aux besoins personnels et les besoins familiaux, ce phénomène ne pourra jamais être induqué. Êtes-vous optimiste par rapport aux renégociations des contrats pétroliers et gaziers du Sénégal ? Là, à vrai dire, ce n'est pas un domaine que je maîtrise assez. Mais vous savez, l'État, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un mythe, il y a des spécialistes là-dedans. C'est une question sur laquelle je ne pourrais pas me prononcer assez. Mais je sais que le Sénégal a eu à négocier des contrats dans lesquels on a beaucoup gagné. On a renégocié des contrats dans lesquels on a beaucoup perdu. Donc, c'est aux autorités nouvelles, élus, qui doivent faire poser le cours et le contre. Est-ce que le Sénégal va en gagner ou pas pour entrer dans cette brèche ? Mais pour le moins, nous, personnellement, on ne peut pas se prononcer assez. Nous ne sommes pas spécialistes de la question. Dernière question, c'est par rapport aux relations diplomatiques qu'entretiennent la France et le Sénégal sous le régime de Diomaï. Vous attendez quel type de relations diplomatiques entre la France et le Sénégal sous le régime du président Bassir Diomaï, Djerhar Fay ? Oui, vous savez que le nouveau régime, pendant la campagne, je disais aussi dans certains plateaux que c'est un régime qui a, à la conquête du pouvoir, ils ont pris des engagements. Et quand vous prenez un engagement, avant de le prendre, vous calculez, vous regardez, les tenants, les aboutisants, vous avez un chronogramme. Dès que vous accédez à la station, en principe, vous devez dérouler. Mais je me dis que déjà, il y a un problème dans la diplomatie sénégalaise parce que la diplomatie, l'armée, c'est réservé au président de la République. Mais le nouveau régime, nous avons vu que le premier ministre porte plus la diplomatie que le président de la République. Alors que ça ne devrait pas être le cas. Ce que nous réclamons de toujours, même si ce n'est pas avec ce régime, même avec le régime passé, on ne l'avait pas ou bien on l'avait à moitié, c'est une relation diplomatique du respect mutuel. Que les gens sachent que le Sénégal est un pays souverain, c'est un pays qui explique qu'on doit la respecter comme on doit respecter les États-Unis ou bien la Russie comme les grandes puissances. mais ce que nous avons vu, il y a déjà un problème de dispatching dans les fonctions ou bien le champ diplomatique sénégalais. Le premier ministre est plus enclin dans la diplomatie que le président de la République. Donc ça, déjà, c'est un fait qu'on doit régler en interne et puis maintenant, décider comment on va s'allier de façon avec les autres pays. Pour dire que, tout à l'heure, j'ai lu un texte, les gens, aujourd'hui, ils pleurent, Bruno Diata. Si nous voyons dans un protocole où le premier ministre vient appeler le président de la République dans un pays comme le Sénégal, c'est des yattus qu'on doit corriger le plus rapidement possible. Le premier ministre marche sur le même tapis rouge que le président de la République. C'est des choses qui doivent être corrigées à l'intérieur et puis s'ouvrir. Et je pense que sur le plan diplomatique, on n'a rien à nous apprendre. On a eu de grands diplomats sénégalais qui ont réglé beaucoup de crises, qui ont eu les plus fortes fonctions dans les institutions internationales. Et si on les met en contribution, on va avoir une diplomatisme rayonnante et qui va vraiment apporter beaucoup au Sénégal. Voilà. Merci beaucoup, Moussa Fadjan, d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie. C'est à moi de vous remercier pour cette invitation. Voilà. Et je rappelle que vous êtes le coordonnateur de Tahaou au Sénégal au niveau de Kumpentum. Merci.